Bonjour à tous, je suis Tollcraft, je suis auteur et créateur de jeux de rôles et de jeux d'aventure. Si je fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous présenter mon projet ARV. ARV, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de rôle médiéval fantastique qui s'inspire à la fois de l'OSR, Old School Renaissance, la façon de jouer les premiers jeux de rôles, et les jeux à la conception plus moderne, telle que la cinquième édition du plus célèbre des jeux de rôles. ARV essaie de mélanger ces deux propositions afin d'offrir le meilleur des deux mondes, une liberté d'action et une simplicité inhérentes à l'OSR, et un cadre rigoureux et bien formaté qui découle des jeux les plus récents. Quelles sont les particularités de ARV ? J'ai tout d'abord écrit ARV pour moi-même. J'ai trouvé que les parties de jeux de rôles médiéval fantastiques habituelles souffraient de plusieurs problèmes qui m'empêchaient de réellement m'investir dans le jeu et dans la partie. Le premier, c'est celui de la temporalité. Dans les jeux de rôles médiéval fantastique, je trouve que tout va souvent beaucoup trop vite à mon goût. On passe de zéro à héros en l'espace de quelques semaines, quelques mois, très rarement quelques années pour les plus longues campagnes. Et lorsque c'est le cas, ce sont souvent des campagnes qui utilisent des ellipses de plusieurs années pour faire passer le temps artificiellement. Et je voulais que ARV soit plus naturel dans sa façon de voir défiler le temps. Je voulais que les aventuriers voient le temps passer, voient les saisons changer au fur et à mesure de la campagne. Cela fonctionne avec tout un tas de petits ajustements aussi sur les durées de déplacement, sur les durées de passage de niveau, sur pas mal de petites choses comme ça, d'être tenu d'un calendrier en jeu qui me semble indispensable. et donc ARV essaie d'adresser ce premier point. Le second point auquel s'intéresse ARV c'est le côté très héroïque des jeux de rôles fantasy. On a soit d'un côté des jeux de rôles où à la dd5 on est tous des héros à qui il n'a plus strictement rien arrivé, on sait que mécaniquement on ne risque quasiment rien, on peut estimer ses chances à chaque rencontre de survie. Et de l'autre on a des jeux qui sont à l'inverse extrêmement agritiques et décourageants. Le simple fait d'être tapé sur une créature, vous avez 20% de chances de réussite seulement. J'essaie de proposer avec ARV un mélange des deux. Un jeu de mouvement puisse être héroïque, réussir des actions d'éclat, et combattre un ennemi est toujours dangereux. Et surtout ce qui sera dangereux c'est combattre plusieurs ennemis. J'ai fait en sorte que le surnombre des ennemis soit un vrai risque pour les aventuriers, même à très très nouveau. J'en ai assez de ces groupes d'aventuriers qui taillent dans des hordes complètes de 50 gobelins comme ça sans aucun risque, comme s'ils pouvaient avoir bien leur arrivé tout ça parce que les gobelins sont une pauvre créature de gobelins et que mathématiquement ils n'ont aucune chance de blesser un aventurier. Je trouve ça complètement stupide, à partir du moment où il y a personne qui saute dessus, il y en aura forcément une qui arrivera à vous planter son putot dans le vide. L'autre point sur lequel Hardy se penche pour renforcer cette optique, c'est que Hardy n'utilise pas des points de vie mais des points de vaillance. Et ces points de vaillance vont pouvoir fluctuer à chaque combat en fonction des actions des adversaires, des vôtres. Le simple fait de se faire attaquer entame votre vaillance, mais votre vaillance ne représente pas votre intégrité physique, uniquement votre volonté à continuer le combat. Hardy utilise un système de blessures qui vont s'accumuler pour représenter des coups qui ont réellement porté atteinte à votre intégrité physique. Et en accord avec le point d'intemporalité, les blessures mettent longtemps à guérir, pour parler plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Bien entendu, j'ai prévu tout un système d'occupation pour les autres membres du groupe. Il ne reste pas à se tourner les pouces en attendant que le guerrier du groupe se rétablisse correctement. Ce système de points de vaillance dans Hardy permet également une autre chose, c'est de résoudre les combats de manière non violente. Étant donné qu'on n'a pas à faire baisser les points de vie de l'adversaire pour emporter un combat ou une opposition, mais à faire baisser les points de vaillance, on peut tout à fait réduire la balance adverse en intimidant, en charmant, en sous-doyant, en négociant. Toutes ces optiques permettent à des personnages non combattants d'être efficaces en combat au même titre qu'un guerrier, qu'un voleur ou qu'un mage. Donc on peut tout à fait jouer un sage, un maîtret, un éludi, un avocat qui n'aurait aucune compétence de combat, mais qui ne serait pas complètement inutile lors de rencontres face à des adversaires intelligents et capables de vous comprendre. Autre point sur lequel Hardy se penche, c'est celui de l'argent et de l'économie. Je trouve que généralement, l'argent en jeu de rôle ne sert strictement à rien. J'ai voulu corriger un petit peu ce petit défaut, parce que ça me semble irréaliste de pouvoir vivre sans argent, et je voulais donc que l'argent, dans Hardy, constitue une nécessité et un auteur de jeu. Une nécessité parce que tous les jours, les aventuriers vont devoir dépenser un peu d'argent pour assurer leur train de vie. On choisit son train de vie dans Hardy, on met un train de vie modeste ou riche, et cela va dicter un jet d'idées pour une dépense quotidienne. De cette façon, tous les jours, les aventuriers vont dépenser un petit peu d'argent. Ce qui veut dire que tous les jours, les aventuriers ont besoin d'un petit peu d'argent, et ils vont donc être encouragés à en gagner d'une manière ou d'une autre. Que ce soit en accomplissant des quêtes, en faisant les chasseurs de primes, ou en revendant des objets ou du matériel trouvés lors de leurs aventures. Toujours est-il que l'argent constitue un vrai moteur de jeu, et une vraie motivation à avancer. Un autre point du jeu, c'est qu'il offre une grande liberté. Je ne voulais pas avoir de restrictions un peu arbitraires de classe, de matériel, et Hardy permet de jouer réellement l'aventurier qu'on veut, sous réserve que la maison du jeu accepte que cela cave avec l'univers qu'elle vous propose. Si vous voulez jouer un magicien en armure lourde qui tire avec des armes, il n'y a mécaniquement aucun problème pour le faire, aucune restriction. Bref, Hardy est ma vision du jeu de rôle medfan, qui consiste à offrir une base très réaliste et concrète pour qu'on puisse vivre des aventures qui sont, elles, pleines de mystère et de magie. Parce que je considère que si on veut vivre dans un univers extrêmement aventureux et merveilleux, il doit pour cela se baser sur des fondements très concrets et très thérapaires. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler également de ma démarche éditoriale de Hardy, que j'essaie de produire entièrement avec mes propres moyens, en faisant appel également au soutien de la communauté. Ce soutien peut s'opérer de plusieurs façons. J'ai mis à disposition en téléchargement à prix libre déjà trois scénarios, un quatrième sort bientôt, et un bestiaire que j'ai créé pour Hardy, un bestiaire entièrement illustré, 250 pages, qui contient une centaine de créatures classiques et emblématiques du jeu de rôle, toutes présentées avec un petit twist, une petite idée de mise en scène, un petit point d'intérêt pour telle ou telle créature, et qui saute aux yeux rapidement, vu que les textes descriptifs sont relativement courts et chaque page laisse majoritairement place à l'illustration. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je fais appel à vous pour m'aider à payer les illustrations d'Hardy alors que je propose déjà un bestiaire de 150 pages entièrement illustrées. C'est que le bestiaire j'ai pu illustrer avec des images déjà existantes, des stocks art que l'on peut acheter à pas cher sur internet, mais ce n'est pas le cas pour le livre de règles de Hardy, où j'aurai souvent besoin d'images bien précises pour illustrer des points de règles afférents, dont je pourrais difficilement me baser uniquement sur du stock art. Pour cela, j'ai besoin de votre soutien, que ce soit en achetant mes produits, vous pouvez également me aider en souscrivant à mon Patreon, qui me permet de me donner chaque mois quelques euros. Chaque petite contribution permet de me donner une visibilité à long terme et de me faire un petit vécu comme ça, qui me permettra de payer les illustrateurs. Il faut savoir qu'une illustration coûte extrêmement cher. Les illustrateurs, généralement, c'est leur métier, ils ont besoin d'être payés pour vivre et évidemment, ils ne peuvent pas travailler pour des copines. Donc, une illustration me coûte personnellement plusieurs centaines d'euros. Je ne peux, à mon niveau, pas me permettre d'acheter ça tout seul, non plus. C'est pour ça que je me tourne vers vous, vers la solidarité de la communauté, en espérant, de cette façon, pouvoir gagner du poids à payer quelques illustrations pour Hardy. Je suis très conscient que dans le milieu du jeu de rôle, on achète avant tout un produit pour son aspect visuel plus que pour sa qualité intrinsèque, parce que c'est la première chose qu'on voit lorsqu'on regarde une page Kickstarter ou un descriptif sur Internet. Vous allez voir le visuel, les images, le texte de présentation sans forcément avoir un accès complet aux règles. Pour vous montrer que Hardy ne mise pas tout sur le visuel, les règles de Hardy sont déjà disponibles entièrement et gratuitement sur mon site Internet, www.rebat.fr Et vous pouvez, à volonté, lire le jeu, l'utiliser, me faire des retours, me faire des demandes dessus. Je serais très heureux d'adresser les quelques questions que vous m'enverrez, et les points qui vous sembleraient manquer dans les règles. Votre contribution ne fera que rendre le jeu meilleur. J'ai pour volonté de rendre Hardy et mes autres créations le plus abordables possible, en proposant souvent des versions de texte entièrement gratuites. Les règles du Hardy restent moins gratuites en version texte, et je mettrai en vente le jeu uniquement pour payer les illustrations de mes futurs projets. Le bestiaire, lui, est vendu, mais je propose gratuitement une compilation de la centaine de stats blocs de créatures qu'il le compose, afin que vous puissiez les utiliser, même si vous n'avez pas les moyens d'acheter le bestiaire. Le bestiaire de Hardy fait 150 pages, une centaine de pages dédiées aux créatures, chacune étant illustrée sur une page, avec un court texte descriptif de 2, 3, 4 paragraphes, et un stat bloc qui se nomme simple et efficace, et qui utilise des grands classiques, des défenses, des défis, des attaques, des guerres lors des attaques, et des capacités spéciales qui sont synthétisées dans le stat bloc, et dans les plus courantes qui utilisent des blocs, comme vols, magie, ce genre de choses. Je vous remercie pour le très beaucoup de temps que vous m'avez accordé. J'espère que vous appréciez la démarche, et donc, si vous le pouvez, vous serez en mesure de vous soutenir un petit projet. Merci.